salut la team j'espère que vous allez bien alors tu vas me dire mais d'où est ce qu'ils nous reçoivent aujourd'hui et bien je te reçois de mon garage pour l'instant ensuite on va aller se balader un petit peu en voiture je vais faire cette vidéo qui va être un peu drôle avec des choses un peu moins drôle je vais raconter toutes les anecdotes qui m'est arrivé en immobilier sur mon parc locatif mais aussi sur la résidence principale on va commencer par cette première anecdote qui m'est arrivé sur la résidence principale comme tu peux le voir ici on a les poubelles et une fois c'est de ma faute j'ai sorti les poubelles et j'ai ouvert la porte du garage c'est une porte électrique et je te raconte pas la frayeur mais toi dans le contexte 6 heures du matin le camion de poubelles il passe pour récupérer les poubelles sauf que j'avais oublié de refermer la porte et tu vois ce petit capteur de mouvement ici voilà hop et bien il a détecté le passage du camion poubelle et du coup qu'est ce qu'il a fait il a fait gueuler l'alarme à 6 heures du matin et je peux dire que l'alarme quand elle gueule je vais pas te la mettre là mais on a sursauté on croyait qu'il y avait un cambriolais maintenant je vais refermer la porte du garage et je vais te parler de mes anecdotes qui me sont arrivés sur sur mon parc immobilier locatif et tu verras qui en a des rigolotes il y en a des des un peu plus triste et on va en discuter dans la voiture donc voilà première anecdote maintenant on va parler un petit peu des anecdotes que j'ai eu sur mon parc locatif alors la première c'est arrivé et pas qu'une fois généralement quand je mets en location je donne deux jeux de clés aux locataires et je lui laisse le choix jeudi écoutez j'ai un troisième jeu de clé soit je le garde en cas de pépins soit je vous le donne également et vous laissez à quelqu'un de vos proches c'est mitigé souvent on me dit bah gardez le en cas de pépins et souvent on me dit bah non donnez le je vais le donner à mes parents eh bien souvent j'ai eu des appels à des heures pas possible type 3 heures du matin de locataires qui insister et comme par hasard c'est toujours quand oublie de mettre ton téléphone en silencieux et du coup encore une fois ça arrivait toute la famille eh bien de locataires qui désolé ont perdu leurs clés et du coup qui voudrait que je me déplace à 3 heures du matin pour ramener le jeu de clés chose qu'il est impossible soit tu prends un numéro spécial dédié comme j'ai maintenant uniquement pour ton parc locatif était location et tu l'éteins à partir d'une certaine heure et tu te mets bien d'accord avec tes locataires que si tu gardes un jeu de clé et si demain il ya perte de clé de ne pas te déranger après 20 heures ou une heure que tu aurais décidé ça m'est arrivé sincèrement deux trois fois qu'on me dérange à des heures vraiment pas possible et voilà c'est pas cool une autre anecdote que j'ai que j'ai que j'ai subi et ça c'est l'une des grosses craintes de l'investisseur et vous l'avez vécu en direct avec moi c'est l'incendie dans un de mes immeubles lorsque ça arrive premièrement on se dit j'espère qu'il n'y a pas de deuxièmement on se dit j'espère que j'ai pas merdé au niveau de la division officielle ou que des compteurs électriques ou autre chose qui n'était pas mon cas sur ce cas j'étais relax moi j'ai eu plus peur par rapport jusqu'à des blessés quand j'ai eu la locataire qui m'a appelé il était 8h du matin tout affolé ça brûle ça brûle ça brûle je me suis dit mais qu'est ce qui se passe ça brûle c'est à dire et elle était un petit peu dans tous ses états elle avait du mal à m'expliquer j'ai donc pris la route je vous ai fait une vidéo en fait qu'on est arrivé effectivement son appartement a brûlé entier heureusement que c'est un appartement qui était en arrière l'eau de l'immeuble c'était une création de l'eau et du coup il ya que celui là qui s'est embrasé et ça n'a pas embrasé l'immeuble principal mais dans tous les cas c'est vrai que première réaction merde j'espère qu'il n'y aura pas de mort deuxième réaction on se dit j'espère que j'ai fait les choses dans la règle de l'art pour ça que je vous dis toujours faire les choses dans la règle de l'art division officielle pas un compteur pour 36 lots parce qu'en cas de pépins voilà et après la troisième réaction c'est tout va bien se passer puisque heureusement on est bien assuré coup j'ai posé le téléphone ça me fait moins mal au bras donc ça c'est une anecdote qui fait partie de la vie d'un investisseur c'est voilà des grosses fuites un incendie je les subis une autre anecdote que j'ai subi tient qu'il a qui va être un petit peu marrante on avait des travaux dans un appartement une locataire qui nous avait appelé et elle avait un problème de ballon d'eau chaude ça ça arrive assez souvent cet investisseur et on a donc été avec mon artisan pour changer ce ballon d'eau chaude on lui a demandé si on pouvait rentrer donc j'avais gardé un jeu de clé et on a changé ce ballon d'eau chaude sauf que la tuyauterie passait derrière un petit meuble et avec son accord on a donc pu rentrer comme je te l'ai dit pour changer ce ballon d'eau chaude et on a dû déplacer le petit meuble quand on a déplacé le petit meuble il ya quelque chose qui est tombé sauf que ce qui est tombé comment te le dire eh ben c'était un sex toys et il était vraiment mouse costaud et donc on s'est tapé une barre de rire avec l'artisan pierre feuilles ciseaux pour celui qui le ramasse voilà donc ça c'est une anecdote qui est assez marrant qu'est ce que j'ai eu d'autre encore pour le coup qui est moins moins marrant sur airbnb c'est pour ça que j'ai arrêté souvent je voulais déjà dit dans d'autres vidéos j'ai des couples qui m'ont réservé sur airbnb donc ils arrivent un propre sur eux très bien il prétexte souvent qu'ils viennent voir de la famille ici dans le coin et finalement il s'est avéré que il prenait le logement et derrière c'était pour faire de la prostitution souvent il mettait trois ou quatre femmes alors moi pour le coup quand j'avais été quand on m'a appelé j'y suis allé tout de suite c'était république dominicaine brésil enfin voilà je stigmatise pas mais il y a beaucoup parfois de prostitution lorsque vous louez vos appartements sur airbnb donc faites attention c'est voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui je te fais une vidéo un peu plus fun j'avais envie de te raconter toutes les anecdotes qui m'étaient arrivées une autre anecdote un peu moins marrante pour le coup une fois j'ai récupéré un appartement le locataire il travaillait sur les marchés dans la vente de fruits et légumes et souvent aussi de de volailles et autres et il s'est avéré qu'il stockait souvent des choses dans l'appartement et le jour de l'état des lieux j'ai cru que j'allais m'évanouir il y avait des cafards partout on pouvait les voir courir des blattes partout en fait je me suis aperçu qu'ils stockaient de la nourriture des légumes de la volaille dans cet appartement et que parfois il est c'est comme ça trois quatre jours il allait sur d'autres marchés dans d'autres régions il est c'est comme ça trois quatre cinq jours et forcément ça attirait les cafards et là j'étais mais tu peux pas t'imaginer quand tu as fait des travaux dans un appartement quand tu t'es appliqué bon déjà la caution oui a sauté mais la caution même deux mois ça n'a pas suffit j'ai dû tout changer j'ai dû faire traiter et ça les cafards il faut une société spécialisée vraiment c'est lorsque tu en as c'est déjà c'est dégoûtant moi ça me dégoûte et pour faire partir ça nécessite des traitements déjà un peu onéreux et puis même c'est le fait tu sais que voilà ils ont pondu des oeufs etc donc forcément il ya eu je les laissais presque un mois indisponible le temps de traiter deux trois fois et de m'assurer que vraiment il n'y avait plus aucun cafard dans l'appartement donc ça ça pour le coup c'était moins marrant une autre anecdote qui m'est arrivé un locataire qui m'appelle qui me dit écoutez monsieur faut que vous veniez il faut qu'on voie là avec l'assurance oui qu'est ce qui s'est passé ce matin à 6 heures du matin la police a cassé la porte de l'appartement sauf qu'ils se sont trompés d'appartement donc ça aussi anecdote pas très drôle on reste dans la rubrique cassage de porte autre anecdote ex petit ami d'une étudiante que j'ai dans un immeuble que je dois des étudiants pareil très énervé qui n'accepte pas la séparation et elle m'a appelé en pleurs à me dit il est venu casser la porte donc je lui dis tout de suite d'appeler la police ça je fais très attention parce que on a vu dans les actualités que ça peut vite dégénérer donc il faut tout de suite appelé la police et même vous si vous en êtes victime appelé tout de suite la police donc là pour le coup fait très attention à ça si vous êtes propriétaire que vous avez des étudiants tout de suite réagissez pour rester dans la rubrique étudiants qu'est-ce qui m'arrivait comme anecdote avec les étudiants aussi en général ils sont en vacances à partir de mi juin ils reviennent en septembre moi souvent je prends des étudiants de première année qu'ils ont des cycles longs par exemple je sais pas médecine 4 5 ans mais en général vu que l'appartement est plutôt sympa et bien placé il reste tout le cycle sauf que entre guillemets parfois et je peux les comprendre ça les embête de payer juin juillet août alors qu'ils ne sont pas là et du coup il mettait en sous-location sur airbnb et il donnait les clés à un ami à eux qui restait lui sur place pour faire les entrées d'argent et il se partageait le bénéfice sur airbnb donc sous-louer son appartement airbnb pour se dire je vais pas payer trois mois de loyer je peux le comprendre mais c'est interdit et maintenant je le mets systématiquement dans le bail allez autre anecdote qui m'arrivait une voiture abandonnée sur place de parking de ma locataire une voiture abandonnée un peu suspecte avec un carreau derrière un petit carreau cassé ma locataire m'appelle elle me dit voilà ça fait cinq jours j'ai une voiture qui est sur ma place au début je crois que c'était temporaire quelqu'un qui s'était trompé à me dit là maintenant ça fait cinq jours je voulais pas vous déranger mais là est ce qu'on peut trouver une solution très bien j'arrive j'arrive effectivement la voiture sur la place de parking qui a très bien mon appartement j'appelle la police la police me dit on peut rien faire c'est dans une copropriété voilà il aurait fallu que que ce soit à l'extérieur pour qu'un dépanneur rentre et c'est enfin je sais pas ce qui me sortent franchement vous n'avez pas trop trop envie de se prendre la tête j'appelle la copropriété pareil on peut pas faire intervenir un dépanneur etc une procédure tout un bordel alors qu'il ya un fait avéré une voiture abandonnée un peu suspecte sur la place de parking de ma locataire très bien donc c'est quoi le problème c'est juste qu'en fait la voiture est à l'intérieur de la copropriété il faut qu'elle soit à l'extérieur ok très bien heureusement on n'était pas très loin du portail j'ai ouvert le portail j'ai mis des précautions donc j'ai pris des gants etc j'ai ouvert la porte un d'accord j'ai ouvert la porte j'ai débloqué le frein à main et j'ai poussé la voiture tout simplement j'ai poussé la voiture et on l'a mis à l'extérieur et quasiment en sur le trottoir voilà j'ai appelé la police je leur ai dit écoutez voilà maintenant la voiture est à l'extérieur voilà nous vous nous avez demandé de la mettre à l'extérieur nous on pouvait pas rester comme ça et là ils sont venus ils ont constaté et après un dépanneur qui est venu et qui a pris la voiture mais oui j'aurais même pu avoir des problèmes parce que moi je sais pas à quoi la servie cette voiture mais on était dans une situation c'était c'est quand même dingue on était dans une situation de blocage la voiture est là à l'intérieur d'une copropriété donc on peut pas déduire qu'elle est abandonnée mais il y a un carreau cassé mais c'est sur la place malocataire personne veut intervenir ni la police parce que c'est à l'intérieur d'une copropriété ni le dépanneur parce que c'est à l'intérieur d'une copropriété la copropriété qui me dit mais moi le président qu'est ce que tu veux que je fasse c'est une voiture qui est stationnée appelle la municipale la municipale pareil situation incongrue il fallait juste que la voiture soit à l'extérieur bon ben on a mis la voiture à l'extérieur et du coup la voiture a été enlevée autre anecdote qui m'est arrivé un peu moins marrant de celle là c'est un locataire avec lequel j'avais eu quelques soucis quelques soucis en termes de paiement de loyer souvent des retards etc alors il payait mais souvent des retards et le dernier mois il avait pas payé il m'avait prétexté un problème un déménagement beaucoup de frais engagés il m'a dit vous prendrez vous prendrez sur les deux mois de caution je lui ai dit écoutez c'est pas comme ça qu'on fait mais soit et on se donne rendez-vous pour le jour du déménagement et il s'avère que quand j'arrive et bien il avait déjà déménagé et non seulement il avait déjà déménagé mais il avait déménagé avec tous mes meubles il avait embarqué tous mes meubles il déménageait dans le sud il avait un nouveau poste où il faisait une nouvelle vie je sais plus ce qu'il m'avait raconté il avait pris tous mes meubles télé etc j'ai porté plainte j'ai fait un constat de huissier et finalement ça s'est jamais soldé parce qu'il a été entendu là bas il a dit que c'était pas lui et après il aurait fallu que je rentre dans d'autres procédures procédures que si demain ça vous arrive vous pouvez déduire sur vos revenus fonciers mais je me suis dit allez je vais pas perdre 6 mois 8 mois je dois relouer l'appartement j'ai été racheter canapé télé etc et j'ai remis vous voyez c'est des anecdotes comme ça dans le parcours de vie d'un investisseur et c'est pour ça que je vous préconise toujours de faire des états des lieux aussi vidéo et papier comme ça demain en cas de pépin vous avez même une preuve vidéo ça je l'explique, on l'explique, on le développe dans la formation j'en profite pour te dire que désormais toutes nos formations sont éligibles au CPF tu peux donc te faire financer ta formation via ton compte CPF pour cela rends toi sur le site, suis la procédure, vérifie tes mails et nous t'attendons très bientôt dans la team et dernière chose qui m'est arrivée qui là pour le coup n'est pas une anecdote c'est plutôt un hommage que je voudrais rendre dans une vidéo que j'ai fait avec mon frère sur mon parcours à un moment de la vidéo au milieu on me voit parler avec un locataire qui est par la fenêtre très gentil et on me voit dans la vidéo où on se salue et je lui demande si tout va bien et bien malheureusement ce locataire est décédé dans l'appartement donc j'avais reçu un message sur Facebook de son ex épouse qui m'a dit bonjour voilà j'avais pas de nouvelles depuis une semaine de mon ex mari qui était censé prendre ses enfants il n'a jamais raté une seule fois le fait de récupérer ses enfants ben voilà c'est juste pour vous annoncer qu'il est décédé dans l'appartement ça m'a mis un coup au delà du fait que les pompiers ont dû casser des choses et tout ça je m'en foutais mais ça m'a mis un coup parce que même si je rentre pas dans l'amitié avec les locataires c'est un locataire que j'apprécie énormément et il avait deux enfants ils s'étaient séparés voilà donc ça cette vidéo si un jour ses enfants voient cette vidéo j'aimerais lui rendre hommage et paix à son âme mais je voulais vous dire un petit peu les anecdotes qui me sont arrivées depuis que j'ai investi c'est à dire bientôt une vingtaine d'années si vous en avez d'autres dites les moi en commentaire il y en a tellement vous savez mais voilà c'est une petite des petites anecdotes que je voulais vous raconter voilà sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao